Aurore Kuhens, je sculpte le vivant. Je suis toiletteuse pour chien et chat et je suis championne de France de toilettage félin. On n'est que 10 en général à être en compétition car beaucoup de toiletteurs ne veulent pas toileter le chat car le chat a un comportement compliqué et ne se laisse pas forcément faire. Ce n'est pas comme un chien. Si le chat a décidé qu'il n'avait pas envie, il n'aura pas envie. Dans mon salon, j'ai la joie de pouvoir toiletter des chats d'éleveurs qui viennent de Suisse, d'Allemagne, de plus haut de Strasbourg, de Besançon. Je les toilette. La fierté, c'est quand les clients me rappellent quelques jours après qu'ils ont gagné avec leurs chats grâce au toilettage, qu'ils ont eu des compliments des juges et ça, c'est super. J'ai choisi ce métier parce que je suis née au milieu des chats. Ma maman a un élevage de chats perçants depuis 34 ans. Elle m'a passé sa passion. Toute petite, on faisait déjà des concours et du coup, maintenant, je me suis spécialisée dans le concours pour chats. Je suis formatrice depuis presque dix ans au CFA de l'artisanat de Mulhouse. Je leur apprends la sculpture du vivant sur les chiens, les chats. On apprends à laver, à démêler. Je leur fais aussi des cours de techno qui consistent à confondir la pratique. Depuis une dizaine d'années, je forme donc des apprentis et moi-même au salon, j'ai déjà formé quatre apprentis, dont la dernière, Laura Bernasconi, avec qui on a gagné le championnat de France binôme et elle aussi a gagné en championnat de France félin dans sa catégorie Futur Pro. Sincèrement pour moi, le métier de toiletteur est un métier d'avenir car les gens ont de plus en plus d'animaux à la maison et ces animaux dorment dans le lit, ils dorment sur le canapé et l'hygiène est importante. J'ai trois chats. Un persan qui s'appelle Obi-Wan, avec qui j'ai gagné le championnat de France. J'ai un Maine Coon et j'ai un Devon Rex. La force est avec Obi-Wan. Grâce à lui, on est champion de France. Sous-titrage Société Radio-Canada